Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bienvenue ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte de Noël Une carte boule de Noël avec des jolis reflets argentés Je vous la montre tout de suite pour que vous puissiez voir ça Regardez comme ça brille, c'est vraiment magnifique, c'est une de mes cartes favorites Alors il vous faut une base de carte taille A6 avec un panneau également de la taille A6 Environ 10,5 x 15 cm Et on va commencer tout de suite avec le fond, avec le background J'utilise ce pochoir fait maison, juste dans une feuille de plastique Tout simplement Alors les ongres qu'on utilise aujourd'hui Salty Ocean et Blueprint Sketch Et voilà les petites mousses Alors je vous montre simplement à peu près les tailles des trous Ça va de 0,5 cm, 5 mm à plus que 3 cm Le petit trou je l'ai fait à la perforatrice et les autres simplement au ciseau Je n'avais pas encore mes dailles à l'époque Vous pouvez prendre vos ronds, vos dailles de ronds tout simplement Et faire votre propre pochoir Il vous faut simplement une pochette plastique Alors j'applique directement avec mes petites mousses Je n'ai pas pris l'applicateur parce que je trouvais qu'avec l'applicateur Ça mettait vraiment trop trop d'encre D'un seul coup et ça ne faisait pas joli Mais avec la mousse directement à la main Je contrôle mieux ce que je fais Et si vous voulez que vos boules aient une forme sphérique Mettez plus d'encre à l'intérieur Et allez faire le plus clair à l'intérieur Alors vous avez vu, j'ai bien lavé mon pochoir à la lingette entre les deux Pour ne pas mélanger les couleurs pour ne pas que ça fasse toute moche Et puis je continue avec la couleur suivante Alors je mets des boules un peu partout Et je vais avoir les doigts tout bleus pour le reste de la vidéo Alors voilà, je mets des petits ronds Et je continue jusqu'à ce que le résultat me plaise C'est vraiment très facile avec un petit pochoir comme ça Avec quasiment rien du tout de faire un background super chouette J'aime beaucoup ce background tout simple Mais qui fait vraiment très joli Et surtout qui va très bien avec les boules de Noël Et voilà Alors ensuite, j'ai été prendre un die dans mes petits ronds Et celui-ci fait 4 cm de diamètre Et je vais donc venir percer mon papier avec ce die 3 fois de suite Donc on va le découper une première fois Je commence par le die, par le rond du milieu Pour être sûr de bien pouvoir équilibrer l'espacement entre chaque boule Et ensuite, je fais les boules de côté Et j'essaye de ne pas les mettre à la même hauteur Je les décale toutes pour que ça fasse plus joli Voilà la dernière qui va être un peu plus haute Voilà, notre panneau est terminé Alors j'ai ce joli papier bleu que je trouve très bien avec les couleurs utilisées Donc mon choix s'est porté là-dessus Et je l'attache avec du washi tape pour ne pas qu'il bouge Et on va aller lui appliquer de la pâte à embosser Alors j'ai ce joli pochoir Et je trouve que ça fait vraiment très bien pour les boules de Noël Malheureusement, vous voyez, il n'est pas assez grand Donc il va falloir que je m'y prenne en deux fois Et le raccord va se voir un tout petit peu Mais c'est pas grave, le résultat me plaît vraiment beaucoup quand même Donc si vous, vous avez un pochoir plus grand Qui fait toute la largeur de votre papier Allez-y, c'est vraiment beaucoup mieux Alors voilà, la pâte que j'utilise Elle est vraiment magnifique Elle est facile à utiliser Elle ne sèche pas dans le pot Et la couleur quand c'est sec, c'est vraiment très très joli Je n'ai pas d'outil pour l'appliquer Donc je prends cette règle tout simplement parce qu'elle est souple C'est facile de travailler avec Et voilà, je mets simplement de la pâte de partout Tranquillement, mais il ne faut pas non plus prendre trop trop son temps Parce que ça sèche quand même assez vite Donc dès que c'est fini, enlevez délicatement votre pochoir Et rincez-le tout de suite sous l'eau Ça s'en va très très bien, mais il ne faut pas traîner pour le faire Et hop, regardez comme c'est joli On va mettre ça à sécher Et ensuite, je vais pouvoir finir la petite bande là sur le côté Donc comme mon pochoir a des motifs réguliers, c'est facile Il suffit de continuer les motifs Je l'attache de même avec du washi tape Et je protège aussi sur le côté ce qui est déjà fait Et voilà, je fais le raccord De la même façon Donc vraiment, si vous avez un pochoir plus grand qui fait vraiment la largeur des trois boules Prenez ça, c'est mieux Mais j'ai trouvé que voilà, ce motif, il allait vraiment très très bien avec les boules Donc vous voyez, on voit un tout petit peu le raccord, mais c'est vraiment pas gênant Donc maintenant, je n'ai plus qu'à faire l'assemblage de ma carte Et je mets ce panneau dessus Le motif Alors je veux que ce soit des boules de Noël Donc il va falloir les accrocher au plafond Donc pour ça, je prends mon petit marqueur argenté Je vais simplement aller faire des traits verticaux au milieu de chaque boule Et j'ai aussi envie qu'ils aient une petite attache Donc voilà, simplement, un tout petit motif là Pour faire l'attache C'est vraiment pas difficile Et ça rend vraiment très très bien Vous voyez, oh qu'est-ce que c'est joli Ça brille, j'aime énormément quand ça brille Alors j'ai pris une petite bande de papier Qui est coordonnée avec ce papier de fond Et puis je vais aller faire de l'embossage à chaud Pour faire notre petite salutation Donc j'utilise toujours ma Versa marque Vous avez vu, j'ai bien taponé avec mon coussin antistatique Alors le coussin antistatique, ça sert à ce que la poudre n'aille pas coller n'importe où Et que ça nous donne un résultat beaucoup plus net Si vous voulez savoir comment faire un comme celui-ci que vous venez de voir Allez voir ma chaîne J'ai un tuto très rapide à ce sujet D'ailleurs, si vous me regardez et que vous n'êtes pas encore abonné Abonnez-vous, c'est juste un clic Et puis comme ça, vous n'allez rien rater Il y a encore plein d'autres vidéos de Noël qui arrivent J'ai plein d'idées Alors voilà, j'accroche ma petite salutation tout en haut Je la colle et je n'ai plus qu'à aller mettre ce panneau sur mon fond de carte Et le tour est joué En tout cas, j'espère que ça vous aura plu Et que ça vous aura inspiré à créer En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création Je vous fais de gros bisous et je vous remercie de m'avoir regardé Je vous dis à très bientôt N'oubliez pas le petit pouce en l'air si ça vous a plu Ça encourage Et puis, abonnez-vous A très bientôt, au revoir